Bonsoir belle femme, bienvenue dans les Soirs des Aya, un podcast plein d'histoires de déesses, de secrets de magiciennes, de couleurs de femmes et de saisons de sorcières, pour intégrer dans ta vie sérénité, abondance, joie et magie. Ceci est l'épisode 2, un épisode plein de printemps, de choix magiques dans ta vie et une rencontre avec la déesse Perséphone. Je suis Isaïa Belle, créatrice, coach de vie et de business magique, enseignante déesse et prêtresse voyageuse, et ce podcast a pour but de t'accompagner pour des soirées paisibles et inspirantes. Les Soirs des Aya est un podcast publié deux fois par mois le samedi et tu trouveras plus d'infos et les références dont je parle sur le site fr.isaïabelle.com. Abonne-toi au podcast sur la plateforme de ton choix pour être informé de la publication de chaque nouvel épisode. Si tu aimes ce podcast, tu peux le soutenir en laissant des étoiles, des pouces bleus et des avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Avant de commencer, je voudrais d'abord te remercier, toi qui m'écoutes, et puis toi qui t'es abonné et toi qui m'as offert des pouces bleus, des étoiles. Je débute dans ce métier de podcasteuse et je te remercie de me suivre. Je voudrais en profiter aussi pour dire que ça y est, maintenant le podcast est enfin disponible sur toutes les plateformes, y compris Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etc. Merci de continuer à t'abonner et à diffuser cette information à toutes tes amies qui pourraient être intéressés. Aujourd'hui, je voudrais te parler du printemps, parce que le printemps n'a pas été annulé, lui, contrairement à plein d'événements qui ont été annulés. Et je t'invite vraiment, si tu en as l'occasion, ces jours-ci, dans cette tempête que nous vivons, dans cette organisation nouvelle que nous voilà obligés de vivre, je t'invite à ne pas perdre de vue que la nature, elle, continue de vivre et que le printemps, lui, n'a pas été annulé. Si tu en as la possibilité, plantez, plantez quelques graines et voir renaître la vie avec le printemps, allez voir pousser les fleurs, allez écouter pousser les fleurs dans ton jardin, dans le parc le plus proche, si tu peux encore y accéder, ou dans la nature. Se réjouir du retour de la sève, du retour de la vie, c'est quelque chose de précieux. Je t'invite à vraiment rester connecté avec la nature, parce que l'enfermement, le confinement, ça peut pousser certains d'entre nous à oublier que nous sommes d'abord, et pour commencer, des êtres naturels. Ce printemps, ce printemps non annulé, ce printemps qui éclot partout autour de nous aujourd'hui, ces jours-ci, avec son content d'averses, d'éclaircies, de jolis jours ensoleillés, ce printemps ne le rate pas. C'est une source de joie, une source de gaieté, une source de renouveau, dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Un peu de magie des chiffres pour continuer. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril 2020, c'est-à-dire 4 du 4 2020, et si j'additionne les 2 2 de 2020, j'obtiens le 4 du 4 du 4. Ce chiffre 4 4 4 est d'excellente augure. En effet, non seulement pour le point de vue de la numérologie, le 4 est un chiffre de fondation, un chiffre de stabilité, un chiffre qui nous permet de nous poser quelque part. Mais c'est aussi le chiffre des anges et des archanges en particulier. Il nous est offert aujourd'hui un portail massif de communication avec l'énergie des archanges et des anges en général. Je t'invite vraiment à t'y connecter et à voir ce que ces êtres de lumière peuvent apporter dans ta vie aujourd'hui. Et puis j'ai envie de te partager mes réflexions autour de la peur. Depuis quelques semaines, nous vivons une situation assez dramatique ou du moins qui peut être vécue comme assez dramatique. Cette situation engendre de très nombreuses souffrances. Elle engendre aussi cette situation, la maladie, le manque, le confinement. Tout cela engendre aussi de la peur. Et là, je t'invite vraiment à te poser la question Quel est l'intérêt de la peur dans ta vie ? Est-ce que cette peur sert à quelque chose ? La peur d'un point de vue énergétique, il y a deux types de peur disons. Il y a la peur du tigre. Il est raisonnable, si je suis en face d'un tigre et que mon corps déclenche une réaction de peur, de croire mon corps et de partir en courant. Mais cette peur-là, cette peur primale, cette peur animale, cette peur raisonnable, n'est pas tout à fait la même que la peur que je peux éprouver au cas où. La peur préventive. La peur qui est comme un feu de signalisation orange. Et si ceci venait à arriver ? Et si cela se produisait ? Et je me mets dans une anxiété, une peur préalable. Alors que le tigre n'est pas là. Alors que le danger n'est pas arrivé. Le problème avec cette peur préalable, c'est qu'elle m'empêche complètement d'être dans l'ici et maintenant. Elle m'empêche complètement de me concentrer sur ma vie, sur les choses positives qui s'y passent ou les choses négatives. Et elle me projette dans un futur d'anxiété qui n'a rien à voir avec ma réalité d'aujourd'hui. En fait, cette peur préventive, c'est une version négative de mon imagination. Je choisis d'imaginer pour le futur des choses négatives, des choses qui me sont néfastes. Je pourrais tout aussi bien choisir d'imaginer pour mon futur des choses positives, des choses qui me sont bonnes. Dans tous les cas, je me prive de vivre dans l'ici et maintenant en me projetant dans un futur. Fus-t-il positif ou négatif ? De la même manière, ressasser les souvenirs du passé qu'il soit négatif et que je sois dans le regret ou le remord ou qu'il soit positif et que je sois dans la nostalgie, cela aussi me prive de vivre dans l'ici et maintenant. Or, tu le sais, l'ici et maintenant, c'est le seul endroit qui existe. C'est le seul endroit à partir duquel je peux créer autre chose. Le futur n'existe pas, le passé n'existe plus. Ainsi, seul le présent existe à partir duquel tout est possible, à partir duquel je suis toute puissante où je peux tout créer, tout renouveler, tout changer. Ainsi, mon invitation pour ces prochaines semaines dans le confinement, c'est de porter une attention très précise à ce que je vis aujourd'hui, maintenant, ici, à cet endroit et à décider à partir de là, qu'est-ce que je crée pour demain, qu'est-ce que je crée pour l'instant d'après. De la même manière que le printemps renouvelle chaque brin d'herbe, je t'invite à te renouveler à tout instant et à laisser le cycle des saisons influencer ton énergie, ta vibration et tes ressentis. Fidèle à mes promesses, je voudrais maintenant te raconter une histoire. Quand je raconte des histoires dans le podcast, je choisis de les écrire auparavant et de te les lire. Je t'invite donc à t'installer confortablement et à écouter cette histoire comme si tu étais une petite fille. La légende de Perséphone et Déméter Perséphone, dans la légende, comme dans le culte, est étroitement unie à sa mère Déméter et toutes deux forment un couple, souvent appelé simplement les déesses. Voici leur histoire. Déméter est la déesse de l'agriculture et du grain, celle par qui tout pousse et renaît, celle qui nourrit les bêtes, les hommes et les dieux. Zeus resta toujours très proche de Déméter, sa sœur, même après son mariage avec Hera. Et d'ailleurs, Perséphone naîtra de leur union. Les Olympiens avaient de l'inceste une vision très libérale. D'une rare beauté, Perséphone est d'abord connue sous le simple nom de Corée, la jeune fille. Ou encore la fille, par opposition à Déméter, la mère. Déméter est une mère plus attentionnée, plus affectueuse que toute autre déesse. En Sicile, sur l'île favorite de Déméter, Perséphone est élevée en secret et en toute sécurité par sa mère. Dans les bois d'Ena, Perséphone grandit et se divertit sous les yeux attendris des océanides, les nymphes des eaux. Cependant, son père Zeus l'a promis à Hadès en mariage. Mais Déméter ne le voit pas de cet œil-là. Le dieu des enfers s'impatiente et cherche par tous les moyens à enlever la jeune fille. Un jour, près du lac de Pergusa, Perséphone et ses amis, les nymphes, insouciantes, cueillent des fleurs en cette campagne sicilienne verdoyante. Lorsque Perséphone aperçoit près du lac un beau Narcisse, elle s'éloigne du groupe et s'approche, éblouie par la fleur convoitée. Un Narcisse d'un bleu éclatant, elle le cueille. Et à cet instant précis, le sol tremble, la terre s'en trouve, Hadès en sort et enlève sa nièce sur son char. Hadès a fière allure sur son char doré tiré par deux chevaux immortels. Sa peau est mate et ses cheveux plus noirs que l'ébène, tout comme son magnifique attelage. Perséphone est donc enlevé par son oncle, amoureux, avec la cortacite de Zeus qui a fait pousser la fleur. Hadès frappe le sol qui s'entrouvre pour lui permettre d'emmener sa victime dans son royaume de ténèbres. Contre son gré et malgré ses supplications, Perséphone devient son épouse. Au moment de disparaître dans l'abîme, Perséphone a poussé un cri. Déméter l'a entendu et l'angoisse lui étreint le cœur. Elle a court mais Perséphone est introuvable. Constatant le rapt, la malheureuse mère n'a plus qu'une préoccupation. Identifier le ravisseur et retrouver son enfant. Elle quitte l'Olympe et cherche désespérément son enfant dans toute la Sicile, sans succès. Pendant neuf jours et neuf nuits, folle de douleur et de rage, sans prendre de nourriture, sans boire, ni se baigner, ni se parer, la déesse erre par le monde, un flambeau allumé dans chaque main. Peine perdue. Elle annonce alors en pleurant de douleur et de colère. La terre sera affamée tant que je n'aurai pas retrouvé et récupéré ma fille. Durant cette quête douloureuse et angoissée qui va lui faire parcourir tout le monde connu, elle refuse d'accomplir ses tâches emblématiques. Les récoltes périclites, le bétail devient stérile et le monde souffre d'une épouvantable famine. Après des mois de recherche, Déméter s'abandonne au désespoir. Elle s'assoit, en pleurs, sur un rocher de l'Athique à L.E.6. Au bout d'un certain temps, le soleil, Hélios, qui voit tout, ému par son désarroi, lui apprend le nom du ravisseur. Dès qu'elle est en possession de cette information, Déméter, furieuse que Zeus ait favorisé l'enlèvement de sa fille, se précipite sur l'Olympe et lui demande d'user de tous ses pouvoirs pour lui rendre Perséphone. Zeus tente de la persuader Kades, olympien puissant et influent, est un parti honorable pour Perséphone. Mais Déméter refuse de l'écouter. Elle décide de poursuivre son deuil, particulièrement funeste pour la planète. Cependant, la décision de Déméter rend la terre stérile et l'ordre du monde s'en trouve bouleversé. Finalement, Zeus cède, inquiet des suites que cela pourrait engendrer aux mortels, et envoie Hermès dans le monde des enfers pour aller chercher Perséphone et la ramener à sa mère. À condition toutefois que celle-ci n'ait rien mangé dans les enfers, car il est impossible de revenir à la surface si l'on a goûté à la nourriture des morts. Malheureusement, sur l'invitation d'Hadès, Perséphone a goûté sept pépins de grenade. On parvient toutefois à trouver un compromis. Perséphone restera l'épouse d'Hadès. Elle vivra six mois avec lui et les six autres mois avec sa mère. Quand Perséphone vit sur terre, Déméter est heureuse et le monde donne de nombreux fruits. Mais quand elle vit sous terre, Déméter se lamente et rien ne pousse. L'amour entre Déméter et sa fille unique est réciproque. Si Perséphone, lors de son premier séjour aux enfers, ne cesse de répandre ses larmes, c'est autant pour sa liberté sacrifiée que pour sa mère absente. Toutefois, la jeune déesse s'habituera à son double statut. Elle passe donc six mois aux enfers aux côtés de son époux en tant que Perséphone, reine des morts et des ombres et, agissant toujours en accord avec Hades, elle se montre dure et inflexible. Les six autres mois de l'année, elle retourne sur terre en tant que Corée aux côtés de sa mère pour l'aider dans ses tâches. Et c'est ainsi que chaque printemps, Perséphone s'échappe du séjour souterrain et monte vers la terre et le ciel avec les premières pousses qui sortent des sillons pour s'enfuir à nouveau parmi les ombres au moment des moissons. Le mythe nous explique ainsi le changement des saisons, le cycle éternel de la mort et de la renaissance de la nature. Cela explique pourquoi Perséphone est la déesse du printemps, des promesses tenues, de l'éveil de la nature et d'un avenir meilleur. C'est elle qui nous apporte à nouveau les fleurs et les feuilles et les fruits et les céréales et la nourriture. Cette jeune fille peut être considérée comme une lueur d'espoir, une représentante abondante, enceinte, du printemps, peut-être même comme un archétype pour une nouvelle génération. C'est tout pour cet épisode. Le prochain sera consacré à la magie de l'œuf. Merci d'avoir écouté et n'oublie pas si tu veux soutenir ce podcast, de partager, de t'abonner et de laisser des étoiles, des pouces bleus et un avis sur la plateforme où tu m'écoutes. Si tu as envie d'être accompagné dans les processus de changement que la vie te propose, si tu souhaites participer à l'éveil de l'énergie féminine dans le monde, vivre ta vie de déesse, connaître les secrets des sorcières et appliquer les rituels de magicienne dans ton quotidien, n'hésite pas à me contacter en allant sur la page Coaching VIP de mon site fr.isaïabelle.com ou en participant aux retraites ou aux stages virtuels que je propose régulièrement. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter pour être informé de toutes les nouveautés dans le monde réel et virtuel d'Isaïabelle. Tu retrouveras bien sûr ce podcast sur toutes les plateformes. Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, etc., mais aussi sur YouTube et bien évidemment sur mon site fr.isaïabelle.com à la page podcast. et bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada